Salut à tous ! Dans cette vidéo, je vais vous faire partager le conseil de mon coach Mathieu Noirot, les écuries de la flouquette. Conseil qui m'a permis de gagner mon dernier concours de la saison. Regardez ! Dans l'idée, c'est un petit peu de comparer l'équitation au ski, notamment les descendeurs qui font du géant. C'est de ne pas bloquer le virage et d'arriver à prendre nos options quand on est en vitesse, dans le même esprit qu'eux. C'est-à-dire qu'on va aller dans le sens de la courbe, le cheval, le cavalier soit dans le sens de la courbe et dans le sens du mouvement. Un petit peu comme un skieur qui va descendre, avec le moins de dérapage possible, et ainsi pouvoir tourner le plus vite possible, avec le plus de légèreté possible. Voilà, c'est un petit peu ça l'idée. Les jambes, le mouvement c'est ça. Donc si on peut faire sur un côté, sur l'autre côté, et on va essayer de le mettre en pratique. L'idée, ça va être de pouvoir, un peu comme un skieur qui va passer une porte, de pouvoir être dans le mouvement avec mon cheval, la main souple, juste gérer mon équilibre, et puis avoir assez de relâchement et d'engagement, pour éviter le dérapage, sortir de la trajectoire, et à ce moment-là, avoir un saut plus difficile. Donc on va essayer de le mettre en situation à cheval. Là, on va dire que je gagne du temps sur cette partie-là, je peux venir serrer. Et là, je suis très prêt, je tourne à une foulée, ok, pas de problème. Donc là, tout mon corps reste dans le mouvement, il reste dans l'inclinaison de la courbe. Je jauge juste ma trajectoire pour pouvoir gagner un petit peu de place, pas venir trop près de mon obstacle. Et la jument à une foulée de l'obstacle, elle est absolument capable de venir tranquillement s'articuler. Allez, remettons les paroles de Mathieu Noirot sur mon barrage avec Papette. Là, on va dire que je gagne du temps sur cette partie-là, je peux venir serrer. Et là, je suis très prêt, je tourne à une foulée, ok, pas de problème. Donc là, tout mon corps reste dans le mouvement, il reste dans l'inclinaison de la courbe. Je jauge juste ma trajectoire pour pouvoir gagner un petit peu de place, pas venir trop près de mon obstacle. Et la jument à une foulée de l'obstacle, elle est absolument capable de venir tranquillement s'articuler. Maintenant, je vais me mettre dans une situation un peu différente, où je vais me redresser plus, mettre dans un esprit un peu moins barrage et un peu plus, on va dire, un peu plus heurté. Pour voir la différence, voir si on arrive à avoir un résultat aussi coulant ou pas. Donc je vais prendre mon galop de la même manière. Donc à ce moment-là, déjà dans ma position, je suis plus droit. Et je tire un petit peu plus sur mes reines. Je suis obligé de m'écarter plus. Pour avoir un saut à peu près identique. Donc je pense que j'ai perdu une demi-seconde sur le même tracé. Puisque forcément, mon engagement est en moins coulant, j'ai moins de participation de mon cheval. Je suis obligé légèrement de refaire un angle un petit peu plus important. Et donc sur mon chrono, je vais perdre un petit peu de temps. Voilà. Bon, d'accord, on n'est pas au championnat du monde. Mais un tour d'honneur, c'est le bonheur. Chic ! Une coupe, un flot et une plaque. J'espère que grâce à ce conseil, vous allez pouvoir glisser entre les obstacles et vous faire plaisir. N'oubliez pas de liker et de vous abonner pour ne rien rater. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501